Le 19e siècle voit se produire d'importantes mutations dans le domaine des arts. L'autonomisation du domaine artistique, qui s'accélère, fait émerger une idée dont l'influence est encore considérable de nos jours, celle de l'art pour l'art. L'art pour l'art, c'est considérer que l'art n'a pas d'autre but que lui-même, qu'il n'est plus subordonné à d'autres fonctions que d'être de l'art. L'activité artistique serait ainsi autotélique. Des mots grecs à autos, soi-même, et telos, la finalité. Il s'agit donc de faire de l'art pour faire de l'art. C'est là une rupture importante. Auparavant, nous l'avons vu, la production artistique dépendait d'autres facteurs. Il était toujours fait pour quelque chose. Avec l'art pour l'art, il semble ne plus dépendre de causes qui lui seraient extérieures. L'artiste ne crée plus que librement, selon ses désirs. Cette idée dont Théophile Gautier s'est fait le chantre est la conception la plus radicale de l'autonomie de l'art par rapport au monde. Cette tendance ne s'oppose pas nécessairement aux deux autres que nous avions vus dans la précédente vidéo. Bien au contraire, elles peuvent même concorder. La recherche de vérité n'empêche pas de concevoir l'art comme autonome. En effet, que l'artiste cherche celle-ci en lui pour l'exprimer ou dans le monde pour la représenter, elle demeure perçue comme une vision subjective, transcendante et donc libre, ne dépendant que de la personnalité de l'artiste. Nous pouvons même voir dans la quête d'un art pur une quête de vérité. À la vérité du monde et à celle de l'artiste s'ajoute la vérité de l'art en tant que telle qu'il faut chercher par le moyen de l'art lui-même. Ce but ultime est perçu comme supérieur à la beauté qui n'était au fond qu'un simple plaisir des sens. Comment est née une pareille idée ? Eh bien, elle est la conséquence de l'autonomisation progressive de l'art que nous avons observée dans les précédentes vidéos et de la constitution de ce que nous pouvons appeler le monde de l'art. La création des académies, des salons et des musées a généré une catégorie de personnes spécialisées dans l'exercice de l'art et dans sa réception. En augmentant la variété de l'offre et en faisant disparaître les critères de valeur traditionnels, le passage à un marché libéral favorise le développement de la critique d'art, rendue nécessaire pour guider le public dans un paysage artistique sans cesse renouvelé. Entre les artistes et le public se forme donc une catégorie intermédiaire de personnes dont le jugement prend de plus en plus d'importance. Selon leur situation, les artistes peuvent donc préférer l'assentiment de leur père ou de la critique au succès public. Deux légitimités se font face et s'opposent de plus en plus entre elles au fil du temps. Le succès offre aux artistes l'avantage de la popularité, la reconnaissance du monde de l'art, un prestige auprès d'un public certes plus restreint, mais aussi plus influent. Ce fonctionnement demeure encore le même de nos jours, le jugement populaire étant rarement en accord avec celui du monde de l'art. Comme en témoignent les biennales d'art contemporain, les festivals de cinéma ou les pré-littéraires qui récompensent rarement ce qui a intéressé le plus grand nombre. Nous pouvons voir dans ce divorce un reflet des rapports de domination qui structurent notre société sur le plan culturel, l'art pour l'art étant un moyen de les masquer. La remise en cause des formes traditionnelles de l'art et la personnalisation de plus en plus grande de la figure de l'artiste font du style un élément fondamental. Les sujets ne comptent plus autant, leur contenu moral apparaît tout à fait secondaire et la maîtrise technique, au sens artisanal du terme, devient suspecte puisqu'elle est une forme d'allégeance à une tradition de plus en plus rejetée au profit de l'originalité. L'important c'est donc le style, c'est-à-dire la manière de traiter son sujet. Chaque artiste se doit d'avoir le sien, de le chercher, puis de l'affiner. Il est le signe de son tempérament personnel. Sans lui, l'artiste ne peut au mieux être reconnu que comme un habile technicien. C'est la fin du savoir-faire comme critère de valeur des œuvres. Encore aujourd'hui, c'est une attente forte du public. Centrer ainsi la production artistique sur le style a pour conséquence un certain formalisme et poussent naturellement les artistes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe à s'interroger avant tout sur les aspects formels de leurs arts. Il n'est donc pas étonnant que Maurice Denis déclare se rappeler qu'un tableau avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Il n'est pas étonnant non plus de voir apparaître l'abstraction quelques temps plus tard, après plusieurs décennies d'influence de l'idée de l'art pour l'art, puisqu'elle est une pratique purement formelle. Le beau est devenu secondaire, la technique également. C'est donc au moment où le concept d'art se constitue définitivement qu'il perd ses deux significations fondamentales. Le terme « beaux-arts » laisse donc place à l'art tout court et nous nous trouvons face au paradoxe d'un concept qui, tout juste né, n'a pas vraiment de sens. L'art existe, c'est certain, mais nul ne sait plus clairement ce qu'il est. La question de la définition de l'art et de sa finalité occupe ainsi une place de plus en plus considérable dans les travaux des philosophes. Les théories à ce sujet se multiplient et les artistes prennent grand soin de les invalider. Ils étendent leur pratique à des domaines qui n'étaient pas forcément artistiques auparavant et en faisant cela, ils disent à travers elles ce qui peut être de l'art. La vérité de l'art, de sa nature, devient en quelque sorte le sujet de l'art lui-même. Les frontières de celui-ci s'étendent. Nous en reparlerons bientôt. Notons pour finir que l'unification des arts sous le seul terme d'art au singulier est un fait signifiant. En effet, l'art, ce n'est plus les beaux-arts. Ce n'est plus un rassemblement de techniques diverses autour d'un but commun. C'est un domaine en soi qui vaut par lui-même hors de ses pratiques. L'art, en tant que concept, échappe aux arts et les surpasse au point, par exemple, qu'une peinture peut désormais être une peinture tout en n'étant pas considéré comme de l'art par certains. Aussi improbable que cela puisse paraître. En fait, le mot art, pris ainsi, devient le symbole du contexte qu'il a vu naître. Il contient en lui tout ce que l'art du XIXe siècle se pensait être. Création, originalité, liberté, génie, expression, tout ce fratras à connotation religieuse s'accole au mot art et persiste d'ailleurs à s'accrocher à lui encore aujourd'hui. Beauté, expression, réalisme et art pour l'art, nous voilà arrivés à notre concept actuel de l'art. Enfin presque, car celui-ci n'est plus valable pour tous les publics. L'art, du moins celui des galeries, a continué d'évoluer. Et vous aurez aussi remarqué qu'il y a toute une partie de l'art dont nous n'avons plus parlé depuis quelques vidéos. Nous l'évoquerons dans la prochaine, tout en nous intéressant également aux critiques que soulève l'autonomie de l'art. Sous-titrage ST' 501